Allez, c'est parti ! On appelle l'autre cruche. Mise en relation. Allô, allô ! Ah ! Allô Michel ! Je suis content, je suis content de vous avoir. Oui ? Vous savez pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que la journée, elle a été longue. Parce que je suis épuisé et que j'ai envie... Ben, j'ai envie de me caler. Voilà, je suis sur mon lit avec une bière d'épistache et j'ai envie d'une seule chose. J'ai envie de quoi ? Est-ce que vous savez de quoi j'ai envie ? T'as envie de parler cul ? J'ai envie d'un... Plutôt, plutôt cul ! On est plutôt, plutôt cul ! J'aime les vagins ! J'aime les bites ! On est plutôt très cul ! Ah, c'est plus dur à distance ! Je pense ! Je vous avais dit le tiers pénis ! Je l'ai dit, non ? Non, j'ai dit les bites ! Ah, merde ! J'avais pas le texte sous les yeux, j'ai pas retenu ! Voilà, le texte que j'avais écrit tout à l'heure, c'est... J'aime les vagins ! Moi, les pénis ! On est plutôt très cul ! Après, on peut peut-être se dire que c'était pas non plus une grande oeuvre d'art et que ça passera comme ça ! Tu veux qu'on la refasse ? Non, j'ai dit juste que moi, j'avais rêvé de ce moment où vous disiez avec une voix très grave Moi, les pénis ! Oh, mais je peux le refaire ! Je peux le refaire, ok ! Allez ! Plutôt ! On est plutôt cul ! On est plutôt ! Plutôt ! Non, non, non ! T'y es pas, là ! À distance, on peut pas se permettre de faire en même temps ! C'est une phrase chacun, tu comprends ça ? Mais je fais pas en même temps, c'est qu'avec le décalage à la con, t'as l'impression que je le dis en même temps que toi ? Non, bah non, parce que t'allais faire ma phrase, donc c'est une phrase chacun, et c'est pas grave, t'attends, t'attends et tu relances ! Ouais, mais déjà, tu vas descendre, s'il te plaît, tu vas descendre d'un temps ! Non, mais ça faisait combien de temps qu'on s'était pas fâché ? Déjà, tu vas rester cool ! Vous êtes tendu ! Ouais, je vais rester cool ! C'est la première chose, tu restes cool ! Ouais, ouais ! Et ton petit générique à la con, tu vas te le foutre au cul, et on va commencer direct avec les questions des auditeurs, parce qu'ils sont pas là pour nous entendre ! J'aime pas, là, t'as une voix excitée, t'es pas dans ton état normal, petit, petit, si t'as pris de la dope, tu me le dis tout de suite ! Et le podcast, y'a plus le podcast ! Y'a ton nez sur mon front, piste d'année ! Hé, hé, hé ! Tu sais quand même que je toucherai jamais à cette merde, urbain ! Je l'espère en tout cas ! Urbain ! De tout cœur ! Tu me connais, putain ! De tout cœur ! De tout cœur ! Alors, le truc, c'est que moi, j'ai pas lu du tout les questions qu'elles avaient envoyé les auditeurs ! C'est ça ! Alors, je vais rappeler ! Il y a eu un petit succès de l'épisode du homard, on peut le dire ! Et du coup, on avait dit, en prévoyant ce succès pendant le podcast, d'ailleurs, car tous les épisodes sont un succès, qu'on allait ouvrir notre propre Doc Ediful, notre propre Loving Fun, notre propre... Qu'est-ce qu'il y a ? Radio Sex, maintenant ! Notre propre Masha Meryl, qui d'autre a répondu à des questions de sexe ? Voilà, pas mal de gens, finalement, dans la vie, votre propre... Comment elle s'appelle ? Brigitte Lahaye ? Brigitte Lahaye, voilà, c'était pas Masha Meryl du tout, c'était Brigitte Lahaye ! Patrick Sébastien, enfin voilà, toute la fille qui m'appelle ! Et du coup, j'ai demandé aux gens, et alors vous m'avez dit, mais est-ce qu'il y aura assez de questions ? Mais les questions n'ont plus qu'est-ce qu'il y a eu comme questions ? Il n'y a eu que ça ! Sur Facebook, sur Twitter, Discord a été... Parce qu'il n'y a pas de fonction MP sur Discord, si je ne me trompe pas ! Aucune idée ! Bon, en tout cas, j'ai eu que pendant la discussion, donc rien sur Discord, mais donc voilà ! Alors, j'ai un petit jeu pour vous ! Déjà, je devais être anonyme, enfin, les questions devaient être anonymes, donc déjà, je dirais des noms, mais ils seront évidemment faux à chaque fois ! Les noms vont être modifiés, d'accord ! C'est ça ! Et aussi, j'ai des questions vraiment posées par les gens, des questions que moi j'ai écrites, vous allez me dire à chaque question, si c'est vrai ou faux ! Déjà, pour un petit jeu, déjà, déjà, il faut recommencer ! Très bien, très bien ! De primus ! De primus ! Donc, on est parti ! Alors, j'ai vu des gens sur Discord dire, oh là là, ils ont posé la question un peu solennellement, j'espère que ça ne va pas être sérieux ! On va essayer, je sais que vous êtes... Je sais que vous êtes expert, je sais que vous... Le mec, il croit qu'on... Non, c'est quelqu'un qui nous... C'est toi, ça ! C'est ta première question ! Non, non, c'est toi, la première question ! Je te jure, sur le Discord, la seule réaction, c'est... Fais chier, ça a l'air sérieux, j'espère que ça ne va pas être sérieux ! C'est vrai que c'est un risque, quand tu t'apprêtes à écouter un plutôt postique, c'est qu'on prenne un truc trop au sérieux ! Non, mais tu rigoles, mais j'ai réécouté... Ça me fait t'approcher sur le journalisme ! C'est ça, j'ai réécouté l'épisode du Uber, un grand classique, et franchement... Mais parce qu'à l'époque, on montait, et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a toujours eu des moments sérieux dans Plutôt Costique, sauf que j'ai la main lourde au niveau du montage, et que je les enlève, voilà ! C'est quoi l'épisode du Uber ? L'épisode du Uber, c'est le troisième, c'est houmous, Uber, et après, la note Uber, et puis après, on gratte le jeu ! Je peux te dire qu'il est bien, je l'ai réécouté, et bon, voilà ! J'avais oublié cette rubrique qui n'a pas duré très longtemps ! C'est ça, deux épisodes ! En fait, une fois, on a gagné, une fois, on a perdu, terminé ! Et puis c'était tout, quoi ! Ça manque l'assiduité et le sérieux de ce podcast ! Bien sûr ! Mais, tout ça pour dire que c'est un risque d'être sérieux, et c'est vrai que, vu qu'on est encore à distance, peut-être un des derniers épisodes à distance, puisque je reviens à Paris ! Ah, mais moi, je me barre ! Ah oui, c'est vrai ! Enfin, en tout cas, bientôt, on ne sera plus à distance, et les épisodes seront remontés, et donc ces intros extrêmement longues et chiantes n'existeront plus ! Non, mais voilà, ça peut dire que si vous avez cru que des gens ont parlé plus souvent, et puis il y avait de l'actu, et aussi, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus sérieux, et on s'en excuse, solennellement ! Non, non, c'est vrai, mais je pense aussi que ce podcast, s'il faut qu'il soit sérieux, c'est que la France en a besoin, et on sera sérieux s'il veut ! C'est possible ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Tout à fait ! Oui ! Et du coup, voilà, il y a eu des questions graves, pour de vrai ! D'accord, c'était ça mon problème ! Illégales, je pense, pour certaines, très clairement ! Non, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes, on essaiera un peu d'y répondre, mais on va aussi vous conseiller de... De voir un sexologue en cas de problème, moi aussi ! En fait, c'est ça que je voulais faire, je voulais être appâter les gens en mode confiance, en mode, allez-y, vous pouvez tout nous dire, et après, dire leur vrai nom à l'antenne, et dire l'espèce de taré ! Le gros taré ! Tu devrais avoir honte ! Vraiment, tu me dégoûtes ! Le pire psychologue du monde, mais sérieux ? Vraiment ? Tu as pensé ça sur ta mère ? Ça va vraiment pas bien ! Ah non, je te plaît, tu ne me payes même pas la consulte, taré ! Pauvre mère ! Dégage ! Détraqué ! Tu sais rien ce qu'il m'a dit sur sa mère ? Donc... Sylvie, venez voir ! Non, mais il faut que vous l'écoutiez ! Non, mais c'est... Alors lui, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais lui, c'est un vrai... Je m'ai vu un taré psychologue ! Franchement, butez-vous tout de suite ! Voilà, ne venez pas nous raconter vos petits problèmes ! Ça m'intéresse pas ! Non, mais voilà autre chose ! Donc, c'est parti ! Alors, la première question... Nous est écrite par Joël D. Et qui nous dit... Est-ce que c'est vrai que quand les petites, elles disent non, en fait, elles veulent dire oui ? Bon, alors... Joël, je vais tout de suite te diriger vers une prison, Joël ! D'accord, tout à fait ! Mon conseiller pénitentiaire ! C'était un exemple de question fausse, pour que vous voyez... Ok, j'avais deviné, j'avais deviné ! Voilà, voilà ! J'ai reconnu votre plume ! Alors, sur Twitter, c'est Gilette Piasmon qui nous dit... Bonjour les experts, je suis avec mon copain depuis un an, et je demeure très complexé par mes lèvres. Entre parenthèses, je suis une femme. Les petites dépassent beaucoup des grandes, et je refuse les cunis. Même si le sexe oral n'est pas obligatoire, je suppose que ce complexe m'empêche d'être complètement à l'aise avec lui. Je n'ai jamais joui, alors que lui, c'est le cas à chaque fois. C'est un banco, c'est un strike. Ça commence à me démotiver, et j'ai peur de lui en parler, et de le dégoûter. Alors, plusieurs questions se posent. Déjà, je ne peux pas s'assurer que ce n'est pas toi qui l'as écrit. Voilà ! C'est une vraie question, ça c'est certain. Donc la question de Gwyneth Piasmon est vraie, bravo ! Donc, alors plusieurs choses. Donc, on a affaire à quelqu'un, et c'est une situation qui arrive souvent, je trouve, qui n'aime pas la forme de son vagin, et qui pour le coup est complexé et refuse les cunis. Ok, ça c'est une chose. Et du coup, elle dit qu'elle n'a du coup jamais joui. Mais alors déjà... Ça c'est autre chose. Déjà, est-ce qu'elle n'a jamais joui tout court, ou que... Voilà, je pense que c'est ça. Donc je pense qu'il y a la première partie. Là, j'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire, tout banco pour le mec. Qui n'a pas à descendre à la mine, à la mine à moule, sans être... Voilà, on part sur des bases, sur des bases d'une fille de sang. Pardon. Non, 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 pourquoi... Non, non, mais attends, attends, pour moi il y a deux choses. Non, il y a deux choses. C'est-à-dire que... Je voulais juste faire une blague. D'abord, assumer la forme de ses lèvres, déjà, ça c'est la première chose. J'imagine bien que ça la complexe, et peut-être que ça la bloque pour la deuxième partie de la question. Et j'ai envie de la rassurer, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Gouinette, toutes les chattes sont moches. Il faut déjà que tu te remettes ça, et tous les pénis aussi. Une fois qu'on a capté ça, vraiment déjà on a fait un grand pas vers l'acceptation. Toutes et tous très différents. Bien sûr, et toutes moches. Tu vois, donc... C'est tous moches, mais de façon différente. Je pense qu'il ne faut vraiment pas... Alors après, tu vois, évidemment que c'est très compliqué aujourd'hui de dire à quelqu'un, tu ne devrais pas, tu vois... Complexer, bien sûr. Tu devrais, voilà, tu ne devrais pas complexer, tu devrais trouver ça beau, tu devrais, machin. C'est encore peut-être plus contraignant, parce que ce n'est pas quelque chose que tu décides. Au final, tu vois, voilà, moi je sais que quand j'étais ado, j'ai été longtemps complexé par le fait d'être maigre et d'avoir, tu vois, d'avoir des bras maigres et tout. Et c'est quelque chose qu'on a beau dire, ça va, on s'en fout, machin, au final, non, ce n'est pas vrai. Non, non, ça, il ne faut jamais se dire on s'en fout, machin. Pour Clément, c'était vrai, il est très laid, très maigre, et juste, il a accepté son corps dégueulasse. On peut même dire cadavérique, et j'ai embrassé... Non, non, mais tu vois, j'ai commencé à être bien qu'à partir du moment où déjà, j'ai réussi à dire, déjà, je m'en branle. Déjà. C'était vraiment très important, c'était le premier pas. Et ensuite, je peux travailler dessus, parce que les bras, c'était quelque chose que je pouvais travailler. Je n'irai pas jusqu'à te conseiller de la chirurgie d'élève, parce que je pense que ce n'est vraiment pas la peine, et que tu complexes parce qu'il y a une sorte d'image de caricature, tu vois, de la chatte parfaite avec, tu vois, une sorte de truc de... Je ne sais même pas, qui n'existe nulle part, quoi, qui n'existe que dans des schémas, des livres de bio. Oui, mais en vrai, c'est ça. Ou dans les pornos, tu vois, il faut sortir de ce truc-là. Et moi, si je peux avoir un avis plus bourrin, mais qui sera... Alors ça, ce serait étonnant, disons. Partagé par, à mon avis, pas mal de personnes. Ce que je disais, je pense que c'est vrai, les chats, c'est laid, et vraiment, je parle en tout cas pour moi, s'il y a bien un truc dont on se fout en tant que mec... Alors je sais que l'acceptation, c'est elle qui doit... Elle doit apprécier elle-même son truc pour être à l'aise, je comprends. Mais je pense sincèrement... Oui, mais t'as raison, se dire que ça ne peut pas chier son mec. ...que beaucoup de mecs s'en foutent. Et d'ailleurs, je trouve cette personne quand même très altruiste, parce que, bon, elle pense que ça va le gêner, son mec, et tout, alors que, bon, c'est pour elle, ce truc, donc c'est pas très... Oui, c'est clair. Et après aussi, si c'est ça qui t'empêche de jouir, parce que, tu vois, peu importe la forme de ta touche, normalement, c'est pas ça qui devrait empêcher ou pas de jouir. Après, c'est encore autre chose. Si elle ne jouit que par sexe oral, ça, c'est peut-être un autre truc, mais ça peut se voir aussi, puis c'est pas forcément... C'est peut-être très bien. Oui, mais a priori, c'est pas le cas, tu vois. Et alors, ce que je comprends pas, c'est qu'elle dit qu'elle est avec un an avec lui, si jamais, pour réutiliser l'expression que t'aimes bien, il n'est jamais descendu à la mine, il le sait. Enfin, je veux dire, elle dit, j'ai peur de lui en parler. Mais enfin, je veux dire, à moins que ça soit un énorme bâtard qui se dit, tant mieux, elle m'a jamais demandé. Il se doute de quelque chose, je pense. Bah, peut-être, mais après, non, parce que tu sais pas comment il fonctionne. Peut-être, tu vois, qu'elle non plus pratique pas de sexe oral. Donc, voilà, moi, je pense que, déjà, d'après un an, au bout d'un an, parle-en. Non, à mon avis, non, à mon avis, parle-en. Si tu, peut-être, tu sens qu'il y a gêne, quoi. Mais peut-être, parle-en pas, parce que le détail... Bah, ça commence bien. Mais non, mais je veux dire, ça peut se tenter. Je veux dire, peut-être qu'elle, elle voit un détail que lui n'a jamais vu. Peut-être que lui, il sortait avec des dindons avant. Enfin, je veux dire, parce que si ça se trouve, il n'y a aucun problème. Je veux dire, non, mais je veux dire, si ça se trouve, c'est vraiment dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, mais parler de... De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, le plus simple, c'est d'en parler dans le cul, parce que, tu vois... Ça, c'est évident. On est un travail à faire sur elle de son côté, mais de l'autre, je pense qu'en parler, ça aurait peut-être pu, dès le deuxième mois, désamorcer le truc, en mode, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je pense, c'est ça. C'est vraiment... En tout cas, moi, je m'embranlerais. Je pense que ce n'est pas vraiment un truc qui dégoûte les gens. Voilà, je pense que, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça, comme peut-être... Alors, il y a forcément des mecs que ça dégoûte. C'est sûr. Tout comme il y a des meufs qui n'aiment pas... Tu vois, des meufs hétéros, donc qui n'aiment pas certains types de tobes. Mais je pense que pour tout, que ce soit les vergetures, la peau d'orange, le poil sur les épaules pour les mecs, des trucs comme ça, je pense vraiment que c'est un... Je vais peut-être pas dire un dixième, mais un centième, un millième de la gêne que la personne peut en ressentir. Ce n'est pas très clair, mais je pense vraiment qu'on en fait un problème. Je pense qu'on en fait un... Franchement, en tant que mec, la peau d'orange, j'en ai. La cellulite, mais j'en ai rien. Non, mais vraiment, vraiment. Et en plus, celui-là, il sort plus grave. Mais c'est pour ça que celui-là, vraiment, j'insistais dès le début avec mon « toutes les touches sont LED ». C'est une manière de dire « toutes les touches sont belles » et c'est beau ce que tu dis. C'est un peu ça, je veux dire. Non, mais aussi que souvent, c'est relégué au... Enfin, ce n'est pas le premier rang des trucs qu'on aime bien souvent. Enfin, je veux dire. Donc, ce n'est pas très, très important. C'est un peu comme avoir un coup de moche, je dirais. Tu vois, on n'est pas sur un truc très... Deuxième question. Deuxième question. Alors là, c'est... On enchaîne. C'est Philippe Loulartouze qui nous dit « La masturbation seule quand on est en couple est-elle un besoin naturel ? Faut-il cacher à sa moitié que l'on se masturbe sans elle ? Faut-il se forcer pour faire plaisir à l'autre même lorsque ça nous plaît ? » Ça, c'est un peu une autre question. Alors, restons sur la masturbation. Déjà, ce n'est pas de toi. C'est vraiment de Philippe. C'est Philippe Loulartouze, exactement, oui. Ok. Alors, du coup, la première partie, c'est est-ce que se masturber est normal quand on est en couple ? De se masturber est normal tout court. Couple, pas couple ? Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est normal, oui. Mais c'était ça, sa question ? C'est la première partie de la question. Oui, oui, pas besoin de... Et faut-il cacher à sa moitié que l'on se masturbe sans elle ? On n'est pas obligé de lui dire de rentrer « Salut, j'ai acheté le pain et au fait, je me branle. » Mais si elle peut... Ou de lui annoncer « Chéri, je vais me branler. » Pendant les trois prochaines minutes 50, merci de ne pas me déranger. Chéri, je vais te faire croire que je suis au téléphone avec ma mère. Je suis en train de faire un gros caca. Je t'en supplie. Ne m'interrompre. Chéri, je suis actuellement dans la pièce d'à côté. Si tu as l'impression que je plante des marteaux avec ma tobe, c'est tout à fait normal. Évidemment que tu n'as pas... Mais après, il n'y a pas aucune honte d'en avoir si tu veux lui en parler. Alors attention, ça rejoint une autre question que je n'ai pas prise mais qui revient. Et c'est d'ailleurs assez dingue parce qu'on a alterné dans la communauté entre des gens que j'ai trouvés assez prudes et des énormes bourrins. Mais il faut savoir, ça a pu m'arriver, qu'il y a des gens assez jaloux en couple pour considérer que... Ne serait-ce que la masturbation seule, c'est... Et moi, personnellement, je pense que... Là, si vous êtes quelqu'un qui en est à ce point-là, c'est assez grave. Il y a des gros tarés, on est même en termes de jalousie. Je me souviens de personnes, de collègues de passage qui nous racontaient un peu leurs histoires de jalousie. On les assume en pleinement et on allait très, 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 très loin. Ce n'était pas juste se retourner sur une meuf dans la rue. On était sur quelque chose de... avoir un ami Facebook de sexe opposé sans demander la permission, des choses comme ça. Mais ça, à la rigueur, les trucs de la vraie vie, je cautionne pas, mais je peux capter. Mais les trucs de se branler devant... Alors déjà, il y a deux trucs. T'imagines que tu peux être jaloux de quelqu'un qui se branle en solo avec sa tête, c'est-à-dire que tu essaies de contrôler son mental, c'est Big Brother, quoi. Non, tu ne peux pas parce que... Là, tu penses à quoi ? Ouais. Tu penses à quoi ? Ouais. Tu penses à moi ? Ouais. On va plutôt interdire cette pratique parce que je ne sais pas ce que tu penses. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas le cacher si on vous demande et il y a un vrai problème si... Après, on peut... Oui, ça m'est peut-être même arrivé moi de mentir. J'ai déjà menti à des filles qui me demandaient si je regardais du porno sans elles parce que j'ai cru que c'est ce qu'il fallait faire tout simplement parce que j'avais peur de la vexer. Parce que tu pensais que c'était la réponse à donner, oui. Oui, c'est ça. Mais parce qu'après, ça peut aussi entraîner une discussion très chiante et je peux comprendre qu'on veut essayer de l'éviter mais il ne faut pas, ça va te revenir dedans. Oui, non, mais c'est pour ça que... Non, parce que si tu es avec quelqu'un de relou, ça peut être ah oui, et combien de fois et avec qui et qu'est-ce que tu regardes et parce que je ne te suffis pas. Oui, mais alors, dans ces cas-là, tu le sais que tu ne peux pas en parler. Je pense que si tu en parles, c'est que tu sens que le terrain est... Oui, mais s'il se pose la question, c'est qu'il sent que c'est... Ou alors, c'est juste, il culpabilise seul. Moi, je pense que c'est un peu ça et dans ces cas-là, pareil. Franchement, je ne pense pas qu'il faille se culpabiliser de... À moins que tu vives dans une société sectaire ou chez des Mormons où c'est formellement interdit et dans ces cas-là, là, on ne peut pas t'aider. Non, mais tu peux voir avec la personne mais... Et après, tu peux voir si toi, ça te va de ne pas le faire mais franchement, il faudrait vraiment être idiot pour dire à quelqu'un, ne le fais pas et voilà. Donc, faut-il cacher à sa moitié qu'elles sont en masturbe sans elles je dirais non, il ne faut pas le cacher. Je trouverais ça logique mais en même temps, j'avoue que... Tu as le droit à ton petit jardin secret si tu n'as pas envie d'en parler. Ça, c'est ma première théorie mais les meufs jalouses qui te disent pourquoi tu te branles sur des pornos, j'avoue que il y aurait moyen de dire... Enfin, je n'ai pas... À part, ça va, c'est cool, me fait pas chier, je n'ai pas d'argument construit. Je peux comprendre qu'on peut être jaloux en vrai. Bon. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est devenu tellement normal. Moi, non, je ne comprends pas qu'on soit jaloux de ça mais bon, je pense que si tu sais, si tu es avec quelqu'un qui est jaloux de ça, ça veut dire qu'il ou elle est jaloux de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et que tu le sais déjà que c'est pas un sujet à bord. Non, mais je peux comprendre que ça peut... Imagine que genre tu as une meuf qui a des tout petits seins et qu'elle s'aperçoit que tu ne regardes que énormes boobs et tout. Ça peut forcément créer des complexes. C'est pour ça qu'en fait, c'est cette discussion qui est chiante. À mon avis, il faut vraiment laisser l'autre dans son truc. S'il veut t'en parler, il t'en parlera mais la discussion qui peut aller très très loin de qu'est-ce que tu regardes, comment tu le regardes et tout, peut être très chiante. Ok, je suis d'accord. Question suivante. Question suivante. C'est... Annie Croche Pimeon qui nous dit... Bonjour Annie Croche. Bonjour Annie Croche. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec ma femme. On s'est mariés l'an dernier, on a un enfant de 2 ans et depuis la naissance de notre fils. Surprise ! C'est le feu d'artifice entre nous. Tu n'y attendais pas à ça. C'est vraiment trop bien. Il n'y a qu'un seul problème depuis le début de notre relation. Elle refuse... Ça me fait rire. Elle refuse de me sucer sans être cachée sous la couette et je n'arrive pas à la faire changer d'avis. Un conseil. Alors, déjà... Alors Annie Croche, félicitations pour... Pour cet enfant. Pour cet enfant. Déjà tu pars du principe qu'Annie Croche Pimeon existe. Écoute, tu as rigolé en lisant la question. Donc j'ai envie de dire... Enfin non, c'est con. J'ai envie de dire vraie question. C'est une vraie question. Bravo. Mais j'ai rigolé parce que ça me fait rire parce que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et ils ont un fils et là tu te dis ah, il va dire ça, ça ralentit pas du tout. Il dit que c'est génial que tout est trop bien et il y a ce problème qui est de se faire sucer cacher sous la couette. Bon. Ouais. Bon. Je comprends, je comprends, je comprends que ça puisse le faire chier. Oui et je peux... Et j'avoue et là, c'est là qu'il faudrait évidemment peut-être une femme dans cet univers de couilles. Enfin, une femme ou plutôt cette femme-là pour... Non, non. Oui, oui. Qui est la seule à savoir pourquoi elle veut pas... Non mais j'ai l'impression qu'on rejoint un peu l'histoire du complexe de... Ah oui. Mais cette espèce de... Le complexe de Gwyneth mais alors là, pourquoi ? Non mais ce que je ne veux pas... Ben je ne veux pas être vu. Je n'en sais rien parce qu'en même temps il dit que c'est trop bien donc si ça se trouve ils font des trucs de ouf derrière mais pas ça. Ce serait bizarre de cacher que ça. Si tu es prêt à baiser tu vois avec la lumière allumée et sans la couette mais au moment... Juste au moment où tu dois faire saucer... Ah, c'est la couette ! Attention, c'est l'heure d'être à ma lumière ! Tu vois, c'est très très bizarre. Genre tu baisses dans le salon, tu vas chercher la couette... Non mais c'est genre je ne l'ai pas... Ça n'a aucun sens. Alors j'avoue que moi ça peut être bien quand même ce truc de couette pas tout le temps mais ça peut être... On peut penser à quelqu'un d'autre. S'imaginer quelqu'un de peut-être plus appétissant. Oui mais alors dans ces cas-là... Dans ces cas-là... Oui, j'entends bien mais là, il y a un vrai problème. Alors que si tout cul est bien mais qu'il n'y a que ça comme souci sur le long terme je pense qu'il faut... Pareil, il faut un moment... Non mais parce qu'il faut... En fait, oui, je pense que... Je ne sais pas s'ils ont eu la discussion poussée de pourquoi et c'est ça me dégoûte que tu me vois avec ton pénis dans la boue. Je ne sais pas. Peut-être que depuis le début elle mouille sa main et elle fait semblant de sucer et que c'est une super technique pour ne jamais avoir à sucer de l'histoire. Mais alors du coup... Déjà, ce serait une technique de ninja. Bravo. Et du coup, tu vois, c'est là où c'est bien d'avoir une vraie intimité et pouvoir en parler et en même temps tu vois, j'aurais peur je comprends ce mec de... de ne pas oser aborder le truc confrontable. Oui, non, parce que... Tu vois, tu as envie que ça se fasse tout seul. Tu n'as pas envie de, elle, entre guillemets, la forcer en lui disant mais pourquoi la couette ? Tu vois, si elle est mal à l'aise, c'est gênant d'aborder le sujet. Plusieurs techniques. Techniques... Dormir avec des draps. Voilà, le paix sous la couette qui n'est pas sympa mais qui forcément créera... Deuxième jambe de finesse. Le palier est passé. Le palier... On s'approche du noyau. Excusez-moi. Oh là là ! S'acheter une toute petite couette, aller chez Ikea, acheter une couette enfant et dire... Pardon ? Ah bah merde ! Ça couvre un peu de ta tête. Qu'est-ce qui... Ouais, ouais, je sais pas ce truc. Donc écoute, si ça fait d'épige et que le sexe va bien, n'hésite pas à aborder le sujet. Ouais, n'hésite pas à aborder le sujet et en même temps, franchement, moi, j'aurais une autre technique plus dégueulasse. Invente-toi un Omar. C'est-à-dire, demande-lui un truc... C'est le principe de la négociation. Demande un truc affreusement hardcore que tu n'aimes pas du tout. Elle va dire « Ah bah non, j'ai pas envie de faire ça. » Mais du coup, elle peut peut-être accepter la couette derrière en se disant qu'elle a refusé le costume de Omar. Ouais, ce ne serait pas ce que je recommanderais. C'est un peu de la manipulation. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, mais écoute, déjà, estime-toi heureux. Il y a le risque. Estime-toi heureux. Ça fait d'épige vous baiser comme des fous. Estime-toi heureux de te faire sucer sous la couette. T'as vu comment... J'ai hâte de la faire chier. Merde. C'est ça. T'as vu comment j'étais... Dans ma tête, les a priori que j'avais 10 ans, ils ont un enfant, tout de suite, j'ai senti ça va pas bien et les gars, il dit ça va bien. Eh bien, ça prouve quand même que c'est une situation qui n'est pas banale et c'est pas mal. Bon, je ne sais pas. Prends une lop-torche, regarde sous la couette. Je ne sais pas. Non, non, mais franchement, à mon avis, essaie d'aller aux racines du problème. Pourquoi ça te dérange ? Et elle dira, je ne sais pas, peut-être que ça te dérange que tu me vois comme ça. Je n'en sais rien. Très bien. Question suivante. C'est Jacques-Loup Meunier qui nous dit... Bonjour Jacques-Loup. J'ai rigolé à faire les noms. Je suis très excité par Clément mais très peu par Urbain. Est-ce normal ? Question d'Urbain. Je l'ai direct. Trop facile ce jeu. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas été bon en mauvaise question. Allez, question suivante. Alors, c'est... C'est Saïd Jacques-Loup qui a... Bonjour Saïd. Bonjour Saïd Jacques-Loup. Alors celui-là, il est attention, il est un peu plus costaud. En plus, on sort un petit peu de notre domaine parce qu'on est sur des relations homosexuelles. C'est du velu, allons-y. C'est du velu et en plus, c'est un peu... C'est un peu sérieux. J'ai des pratiques sexuelles extrêmes, gorge profonde, forcée, uro. Uro, c'est quoi déjà exactement ? C'est la pisse. Ah, c'est la pisse, oui. Qui sont difficilement conciliables avec une vie de couple. Il nous précise, uro et câlin, c'est compliqué. Et maintenant que je comprends vraiment ce qu'est uro, je pense ça. Donc, je suis soit frustré en couple, soit infidèle à mon compagnon. Dois-je renoncer à ses pratiques ? Suis-je donc condamné à être malheureux ? Je suis conscient que ces pratiques sont dégradantes et j'aurais du mal à regarder en face mon compagnon après ce type d'acte. Sans compter... Oui. Celle-là, c'est vraiment... J'ai hésité parce que c'est la plus sensible et en même temps, je me suis dit bon, on y va. Non, non, vas-y. Sans compter le fait que ça s'inscrit dans un rapport très très viril et que j'ai du mal à passer du mode brutal au mode sensuel. C'est là, moi, que ça m'a accroché cette question. Parce que je me suis dit... De un, il dit qu'il est sûr que chez l'autre, ça sera impossible de passer de l'un à l'autre et qu'il n'ose pas lui dire. Mais d'un autre côté, il dit que même lui, il ne pourrait pas. Donc, c'est quoi le vrai problème ? C'est de ne pas avoir... C'est de ne pas... Tu as le passage de l'un à l'autre et tu as osé faire ce truc-là avec son mec actuel, si j'ai bien compris. Oui, mais le côté passage de l'un à l'autre est très important. Deux côtés, il dit, un, moi, j'aurais du mal à passer et j'ai l'impression que la personne, après... Alors, c'est ça que la question que je veux lui poser. Ça te pose, à ton avis, des questions à toi. Est-ce que toi, tu ne peux pas respecter quelqu'un à qui t'a fait ça ou est-ce que tu sens que si quelqu'un fait ça pour toi ? Mais bon, je l'ai bien... Tu vois, je pense que... Non, mais tu as bien fait. Je pense que c'est intéressant parce que pour... Tu vois, je pense... être bien dans une relation comme ça, il faut que le passage y se fasse. Ça m'étonnerait que les mecs dans une relation, que ce soit homosexuel ou pas d'ailleurs, ultra hard, ultra BDSM, tu vois, très SM, le soient constamment. Évidemment que non. Et il y a un concept dans le sadomasochisme qui est très connu, tu vois, qui est l'after care où, en gros, après, tu retombes sur quelque chose de doux, d'aimant et de... Parce qu'évidemment que sinon, ce n'est pas une relation. C'est un truc abusif ou c'est un mec retenu dans ta cave. Non. S'il n'y a que ça. C'est un plan cul. Voilà, c'est comme il dit ce qu'il fait, à mon avis. Bien sûr. Mais même un plan cul, tu vois, je pense qu'à un moment, il faut que la connexion se fasse aussi ailleurs. C'est pour ça que j'ai pris cette question parce que pour moi, elle est... Pour moi, c'est la reine de toutes les questions qui sont sur le cul et le couple. c'est à quelle étape, quand j'aime des trucs qui me paraissent hardcore, est-ce que j'en parle ou pas ? Et est-ce que c'est compatible ? Et parce que moi, je trouve que la question la plus importante qui se pose là-dessus, c'est qu'en fait, je pense que... Avoir des trucs comme ça, ça ne laisse pas la place au demi-couple. Tu vois ce que je veux dire ? Accepter un truc comme ça où ça peut être fait que quand on est dans un vrai, 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 vrai couple et surtout, je pense que ça remet en cause plein de trucs de vrais couples genre « Merde, il a fait ça pour moi, je ne peux quand même pas le quitter » ou « Maintenant que ça fait un an, je vais quand même lui dire ça ». Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et derrière, la question de est-ce que... Est-ce que quand on... Est-ce que c'est mieux pour l'autre de finalement faire ces trucs qu'on estime dégueulasses ? Avec... Voilà, c'est ça le problème. Je pense qu'évidemment que l'idée, c'est d'avoir, tu vois, chez les deux, ces penchants-là et qu'ils se retrouvent là-dessus. Après, je pense aussi qu'il y a plusieurs choses. À mon avis, il y a un équilibre à trouver et c'est pour ça qu'on voit souvent, ou en tout cas, c'est un peu le cliché connu du père de famille ultra installé, heureux avec sa femme, mais qui va avoir une pute pour se faire écraser les couilles ou chier sur le torse. Tu vois ce que je veux dire ? Qui sépare. Très, très bien. Très connu. Très, je vois, très bien. Il y a des très bons podcasts qui sont allés interviewer des prostituées à l'ancienne à Strasbourg-Saint-Denis ou des choses comme ça. Je l'ai lu, ce truc. Voilà, elle est meufs. Le témoignage, c'était un mec qui chiait dans une boîte. Elle disait, mais non, ce gars-là, si je ne suis pas là, il va se buter parce qu'il ne peut pas vivre sans ce fantasme et qui d'autre va accepter qu'il chie dans une boîte ? Jamais. Donc moi, je comprends tout à fait qu'à un moment, le mec ait des fantasmes qui ne puissent pas ou ne veuillent pas réaliser avec son vrai mec. Et en même temps, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver où, évidemment, il risque d'avoir du mal à trouver un mec peut-être qui veuille bien se faire pisser dessus, tu vois, et que avoir un couple sérieux et qui marche, c'est comme pour tout. À un moment, je pense devoir faire des choix et des concessions. Donc, sur un truc extrême comme ça, tu vois. Moins de piss, plus d'amour. C'est ça que vous voulez dire ? Si ça lui pose un vrai problème. Parce que sinon, tu vois, si c'est vraiment un truc dont il a besoin, soit il en parle et ils arrivent à avoir ce truc d'aftercare après et à séparer les deux, soit c'est pas possible du tout. Et dans ces cas-là, je pense que, tu vois, il n'y a aucun souci à dire bon, je n'ai pas encore trouvé le bon mec. Oui, je sais, mais justement, c'est ça où je trouve que ce genre de pratique et de besoin baisse un couple, c'est parce qu'il est capable aussi de, après, se dire que le mec qui va accepter ça, c'est vraiment, tu vois, son mec, tu vois ce que je veux dire, ça peut biaiser l'amour, te dire, il n'y a que lui qui a vraiment accepté. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une question centrale, énorme, et je voulais qu'on y réponde tout en sachant que, vraiment, je n'ai pas de réponse, je pense que c'est la plus dure, quoi. En fait, c'est tout l'enjeu de la monogamie, et tous les polyamoureux te diront que ça fait partie des raisons pour lesquelles, polyamoureux ou autres, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ne croient pas du tout à la monogamie. Parce que, en fait, parce que tu ne peux pas être comblé sur tous les plans par une personne. C'est ça, il y a deux questions, c'est même pas, je veux dire, si la personne en face accepte de le faire, on ne répond pas même à la moitié du problème, parce qu'elle accepte, très bien, mais si toi, ça te fait chier de faire subir ça à quelqu'un que t'aime, et que toi, tu n'es pas à l'aise avec, tu vois ce que je veux dire ? La personne d'en face peut être à l'aise, mais est-ce que toi, tu es à l'aise de lui faire faire ça ? Et c'est très rare, c'est très très rare. Il y a des couples entiers qui se basent sur des trucs comme ça, par exemple, tes fans de NoFX comme moi, Fat Mike, il n'a plus été avec sa première femme parce qu'il a rencontré une dominatrice, et c'était vraiment son truc, et il a mis très très longtemps à avouer qu'il aimait bien extravestir, et être dans le BDSM, et sa deuxième femme est devenue vraiment sa femme, et vraiment tous les trucs qu'il décrit dans son bouquin pour pourquoi c'est vraiment trop bien d'être ensemble. La relation était basée là-dessus, ils avaient un conjon, ils se faisaient, voilà, vraiment, c'était le centre, ça devenait le centre névralgique de la relation. C'est pour ça, je te dis que pour un mec avec des besoins aussi spécifiques, ce ne serait pas plus mal que son mec, soit aussi le mec avec qui il partage ces kiffs-là, et pas quelqu'un à qui il demanderait de faire un effort dans un sens, ou quelqu'un qui tromperait pour aller satisfaire ses besoins-là. Donc évidemment, dans l'idéal, il faudrait qu'il trouve. C'est pour ça que pour moi, il y a deux choses, il y a d'un côté trouver la personne qu'il aime et avec qui il a envie de faire ça, et qu'elle aussi a envie de faire ça, et que lui arrive à ne plus avoir cette sorte de honte. Il y a aussi la deuxième solution dont tu parlais, on peut peut-être avoir quelqu'un et lui dire écoute, j'aime bien ça, est-ce que tu acceptes que j'aille voir des professionnels pour le faire ? Ça peut aussi être une discussion. Ouais, là, il faut vraiment être dans un coup de solide. Tu trouves ça pire que... Moi, je suis sûr... Bon chéri, je te laisse, je vais me faire chier sur le torse. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent que ce soit un professionnel qui le fasse plutôt qu'un coup d'un soir. Ok, oui, mais c'est il n'y a pas de mauvaise solution je pense que tu vois, à partir du moment où tu arrives à en parler, c'est sûrement une des solutions à aborder. Et il y a aussi un des autres trucs que je voulais aborder, c'est qu'il dit, déjà, il assume gorge profonde forcée, Uro, il dit à un moment Uro et Calin, c'est compliqué. Moi, ce n'est pas mon délire la pisse, mais je pense que... Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. C'est évidemment que tu ne fais pas les deux en même temps. Non, non, mais ce n'est pas ça, mais je veux dire, c'est peut-être plus accepté que tu le crois, je veux dire, en vrai. Lui, déjà, il est là, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, je ne peux pas le dire à quelqu'un, c'est compliqué, ce n'est pas sûr. Je pense qu'il y a aussi un moment à assumer tes trucs et te dire qu'il n'y a pas de honte à avoir de tes kiffs et tu vois, c'est aussi ça. Chacun sait kink et tu n'as pas non plus à les considérer parce qu'ils sont extrêmes comme déviants. C'est ça, je pense que le premier truc et le truc le plus important, c'est déjà s'enlever la honte. Et puis, tu sais, à mon avis, si tu oses dire ça à quelqu'un, comme j'aime le dire, on a tous un homard. On a tous un homard, quelque part. Je pense que la personne à qui tu vas dire le pipi, il est capable d'avoir retenu un truc énorme que tu ne sais pas. Moi, j'adore sucer sous une couette, j'aime les mecs maigres avec des bras tout fins qui font de la peinture bizarre. Bon, là, ce serait vraiment des merdes. Attention, 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 j'ai mis en place un système de poussage de fond extrême qui m'avait permis de faire un peu gonfler parce que c'est bien beau d'assumer mais c'est bien aussi de changer les trucs qu'on ne veut pas assumer. Allez, question suivante, mais c'était une super question. Un grand moment de ce podcast, je pense, de sensibilité et de conférension de l'autre. Je ne vous cache pas qu'on était sur un gros morceau, j'avais un peu peur. Non, c'est bien, c'est le moment charnière, tu vois la bascule. Donc là, on va se détendre avec une petite histoire qui nous vient de Jacquie Maude Berzug. Bonjour Jacquie Maude Berzug. Quand j'étais étudiant, on allait manger à la cité universitaire un bon plan pour rencontrer des perles salopes, non, pardon, pour rencontrer des filles de toute nationalité autour d'un repas. Avec mes potes, on faisait très attention à la table où on allait s'asseoir. Un jour, j'ai fait la connaissance d'une chinoise aux longs cheveux qui lui est arrivés jusqu'aux fesses. Elle était très souriante et fine d'esprit. On passe une très bonne soirée, elle vient chez moi. Il y avait plein de détails qui prouvaient que j'habitais pas seule, mais elle ne dit rien. Arrive le moment où j'enlève sa culotte de coton et là, c'est un homme. Les poils de sa chatte étaient presque aussi longs que ses cheveux. J'exagère à peine. Au moins... Je n'avais pas vu venir ça. C'est vrai que c'est plein d'embodissements. Au moins 15 centimètres. Quel rapport avec le fait qu'il n'habite pas seul ? Tu vas voir, il mélange deux histoires. Le fait que la chinoise qu'on appellera la chinoise pour des raisons évidentes puisqu'on n'a pas le prénom. Donc, désolé. Et si tu choisissais un faux nom, ce serait évidemment hyper problématique. Jacquie Mot Berzing. Non, non, non. Oui, il y a deux histoires qui se mélangent. Tu vas voir. Le fait qu'elle voit, elle s'en fout manifestement qu'il habite avec une meuf. Et le fait... Ah, il était avec sa meuf ? Je pense que c'est ça qu'il dit. Tu vas voir. Du coup, ça ne coupe tout. J'ai envie de rire, mais je me retiens. Déjà, le rire. Moi, franchement, plus c'était sur le dégoût. Les poils très longs, ça peut... Bon, bref. On discute. Elle me dit que c'est sa première fois. Aïe. Je lui demande si elle est sûre de vouloir le faire. Elle me dit oui, mais je lui propose de le faire demain. Tous mes potes se sont moqués de moi. Est-ce que j'aurais dû le faire ? Finalement, elle m'a posé des questions sur ma compine. Elle ne comprenait pas la situation et ça ne s'est jamais fait. Donc, déjà... Déjà, oui, tu ne peux pas lui en vouloir à la meuf. Tu la ramènes chez toi de voir que... Genre, il ne lui dit rien. Elle vient chez elle et il y a 2-3 détails. Elle est censée comprendre qu'il a une meuf. Ben non. Tu vois, déjà... Ça, c'est très bizarre. Oui. Si tu veux le dire, tu le dis, mais tu ne peux pas lui dire « Ah ben dis donc, elle est con, elle n'a rien vu. » Non ? Et après, la question, est-ce qu'il aurait dû le faire ? Alors, on va écarter la tromperie puisque je pense que c'est ça le... Voilà. Écartons ça. Est-ce que... Écartons... Mais disons juste qu'il ramène une personne chez elle, enfin, chez lui. Bam ! Il y a un truc qui lui déplait un petit peu. Ça le sort du truc et arrive le coup près première fois en plus. Donc, ça va être important et tout. J'avoue que ça peut... Tu te prends quand même une double sèche dans la gueule. Il y a des bonnes paramètres. Ben ouais, ouais. Et puis, la chinoise, elle devait mal parler donc il a du sang. Tu vois, il s'est... Et puis, oui, il y avait le côté « Il emballe une meuf mais ça ne parle pas vraiment la même langue. » Et en plus, elle te dit que c'est la première fois... Sans connaître la culture de cette meuf, tu vois, oser faire ça, à l'étranger. Je pense que la meuf était dans un truc hyper important pour elle. Tu vois, c'était pas... Elle n'était pas dans une baise de n'importe quel week-end avec le premier étudiant venu. Ce qui n'est pas mal, c'est que le coup de la copine, ça lui fait une espèce de... D'excuse à la con. C'est ça, il peut lui faire croire ça et elle, du coup, elle n'est pas vexée. Alors qu'en fait... Je ne comprends pas trop la question. C'est quoi ? Est-ce qu'il aurait dû le faire ? Ben... Non, il n'aurait pas à se forcer. Après, tu vois, si le mec est dégoûté par les poils et que c'est ça la question, ben, écoute, non, dans aucun cas, il faut te forcer quoi qu'il arrive. Déjà, il faut te forcer si un truc te dégoûte, mais... Ah, merde, merde, attends, j'ai un truc, il faut que je... Il faut que... Attends, j'ai peur que ça... Petit entracte ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, je vais essayer d'entracter parce que j'ai peur de plus avoir d'espace de stockage. C'est reparti, désolé, pas de souci technique. Excusez-moi. Et on va passer direct à la question suivante parce que je ne sais plus où on en est. Attends, 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 non, non, on répond juste, est-ce qu'il aurait dû le faire ? Non. Il n'y avait pas de question. Si, est-ce qu'il aurait dû le faire ? Non, il ne faut jamais se forcer. C'était sa première fois en plus si tu ne le sentais pas. Voilà, on ne fait pas pour faire plaisir aux gens. Et l'autre truc, c'est si... Ah, ce n'était pas sa première fois à lui ? Oui, c'était sa première fois à elle, mais justement, c'est important, il ne pouvait pas mal faire, enfin, je ne sais pas. Non, il serait bien qu'il ne fasse pas sa première fois avec un mec dégoupé. Voilà, et après, peut-être que dans la culture chinoise, c'est normal, les poils de 15 centimètres, nous, on a un peu plus... C'est rare, je n'ai jamais eu ça. Mais je ne sais pas, c'est pas si rare. Mais bon, ça pose une autre question plus large, c'est est-ce que quand on s'apprête à faire quelque chose avec quelqu'un avec qui on n'est pas en couple et que c'est la première fois et qu'il y a un truc énorme qui te repousse et que rien ne peut être changé sur le moment à moins d'aller dans la salle de bain chercher les ciseaux, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Il y avait un... Je ne sais plus quelle meuf qui fait du stand-up avait un bon passage là-dessus sur le fait... C'était peut-être pas une meuf, d'ailleurs. Mais sur le fait qu'elle découvre les teubes, tu vois, et qu'elles ne peuvent pas partir. Ah oui, c'est Louis qui a des blagues et lui dit que chaque fois que tu vois la bite, c'est trop tard. La meuf ne va pas dire... En fait, il dit que c'est une espèce de pari. Tu baisses le slip, tu la vois, tu fais... Et il disait que chaque rendez-vous devrait commencer par un mec qui baisse son poids genre ça le fera. OK, that will do. Et après, on peut continuer le repas. Mais en tout cas, c'est vrai. Ça m'a un peu fait penser à ça. Le stress, le stress de... J'avoue, parce que si il y a... Effectivement, tu peux, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas savoir si le mec a un micropénis ou pas, je ne sais rien. C'est pour ça qu'il faut... C'est compliqué. Je trouve quand même, voilà, j'aime bien le sexe. Mais je trouve... Mais c'est compliqué. Je trouve ça très compliqué. Je trouve que c'est peut-être même le truc le plus compliqué. Et... si je pouvais... Écoute, les maths aussi. Et les maths. Et les femmes, en général. On était sur... Facebook, on passe un petit peu sur Twitter ? Ah oui, merci. Alors, c'est Fifremont Giclin qui nous dit... Bonjour Fifremont. Est-ce que... Déjà, bonjour Fifremont. Comment allez-vous ? Est-ce que vous validez l'expression fromage de bite pour qualifier le résidu... Pour qualifier... Là, je reconnais nos auditeurs. Merci Fifremont. Pour qualifier le résidu de relation sexuelle qui reste dans les recoins du gland prépasse ? Je ne sais pas si vous pouvez dire... C'est un mot, prépasse ? P-R-E-P-A-S. C'est pas vrai. Sinon, avez-vous une métaphore à proposer ? Alors, j'ai déjà réfléchi à la question. Je peux me permettre d'y répondre ? Alors là, avec grand plaisir, mon bien. C'est plus mon rayon. Du coup... Je valide l'expression fromage de bite, évidemment, mais pas pour ce dont vous parlez. Le fromage de bite, c'est un truc qu'on se crée tout seul. C'est de la saleté solo. C'est dégueulasse, c'est immonde. Nettoyez-le avant de faire... Mais le truc dont vous parlez, c'est ce qui reste après avec une personne. Et ça, ce n'est pas... Attends, t'es sûr que c'est ça ? Pour qualifier le résidu de relation sexuelle. D'accord. Très bien. Autant pour moi. Qui reste dans les recoins... Donc ça, non. C'est de la... C'est du résidu de mouille, ça. Enfin, c'est de la mouillite, quoi. C'est plus de la mouillite. Alors que là, le fromage de bite et la mouillite, c'est autre chose. Donc non, 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 non. Le fromage de bite, c'est solo. La mouillite, c'est à deux. Donc voilà. si t'as quelque chose à rajouter. Écoute, je pense que... Non, mais écoute, ce qui est bien, c'est que je trouve que tu mets beaucoup de sérieux et que tu ne mets de côté aucune question. Et ça, je trouve ça beau. C'est que il n'y a pas... Chez toi, il n'y a pas ce qu'on pourrait considérer comme, je ne sais pas, du mépris. Non. Tu réponds à tout. Non, bien sûr. D'ailleurs, enchaînons. J'aimerais faire... Alors, si je peux me permettre, moi, j'appelle ça du smegma, c'est le nom scientifique. Renseignez-vous un peu. C'est le nom scientifique. Mais par contre, le smegma, je pense que ce sera aussi... Le smegma, c'est l'équivalent du fromage de bite, les résidus sexuels. Exactement. Que vous appelez mouillite. Question suivante. Si on pouvait ne plus jamais en parler. Merci. Merci. Merci, au revoir. Autrement dit, fromage de bite, oui, plutôt samouré, plutôt... D'accord. Ta gueule. Serme-la, putain. J'aimerais... C'est... Giclon Palmier qui... Là, j'invente les beaux. Bonjour, Giclon. Je ne sais plus. Je ne les ai plus, je dois les inventer. Mais c'est Giclon Palmier qui nous dit j'aimerais faire... J'aimerais faire un annulagus à ma copine, mais elle refuse catégoriquement. Est-ce que c'est une pratique courante ou suis-je un détraqué ? Alors moi, je dirais, parce que j'avais eu la question avant, que c'est une pratique que je ne comprends pas, mais je dirais... Alors après, on ne peut pas forcément être sur le... les talons du porno, mais je trouve qu'on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Mais ce qui m'étonne le plus, moi, en tant que mec, c'est que je le vois beaucoup, beaucoup, notamment Manuel Ferrara adore se faire bouffer le fion. Et moi, j'avoue, pas mon délire. Et je me disais que demander à sa copine de le faire, c'est chaud. Demander de lui faire, c'est chaud aussi. Alors, je pense que là, il y a un vrai, vrai truc générationnel. C'est une vanne, d'ailleurs, sur les... les... Comment il s'appelle ? La génération après les Y, Z et les 2000. Oui. Que c'est quelque chose de très, très répandu. J'ai vu pas mal de bains passer, d'ailleurs, à chez Drôle, sur le fait qu'ils se bouffent tous le cul. Oui, parce que je pense que éduquer au porno sur le téléphone, je te dis, je te trouve... Peut-être. Je voyais jamais ça dans les films de Canal. Je vois pas mal ça dans les films d'aujourd'hui. C'est pour ça que il n'y a pas de... T'es pas déviant, encore une fois. C'est un truc complètement répandu. Je ne pense pas. Mais un truc que je n'ai pas trop compris là-dessus... Si sa meuf, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et puis, voilà, tu ne vas pas trouver non plus. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Elle refuse catégoriquement. Non mais voilà, il n'y a pas de... Mais j'avoue... Tu vois, on peut comprendre qu'il n'y avait pas comme... On ne trouve pas quelqu'un qui veuille se faire pisser dessus. On n'est pas dans le même... Mais c'est à vous comment ? Dans le même niveau de trucs. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas... Parce qu'en vrai, ils font vraiment passer ça comme un truc normal dans les pornos. Mais tout le monde... Je crois que c'est le cas aujourd'hui en vrai. C'est vraiment... Je te dis, au point de voir des memes sur le Twitter généraliste et tout public, c'est vraiment devenu un truc... On n'a pas tous des chiottes à la japonaise. C'est quand même... C'est peut-être de loin. C'est un des trucs les plus hardcore, quoi. À moins qu'on soit tous passés à la douche avant et donc il faut se préparer. C'est quand même... tu te prépares. Tu te prépares. Donc, oui, alors en tout cas, si elle a dit non et si on est re sur le débat, je trouve... Alors, tu vas dire que je... Tu vas dire que je fais des généralités. Mais je trouve que cette espèce de truc de... Il faut que moi, je me sens à l'aise pour faire un truc. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est... Moi, dans ma vie, en tout cas, c'est toujours des femmes que j'ai rencontrées en mode... Tu sais, c'est genre... Mais moi, j'aime bien ça chez toi. Oui, mais vu que... Ou genre, l'espèce de truc de... On ne peut pas... Je n'ai pas trop envie de le faire. Je ne me sens pas belle. Et moi, j'avoue qu'en tant que mec, c'est un truc que je n'ai jamais compris parce que je ne me suis jamais trouvé de ouf. Mais j'estime que si une personne en face est d'accord, ça veut dire que ça lui va. Et du coup, ça lui va, ça me va. Tu vois ce que je veux dire ? J'estime que... Tu vois, si même moi, je me trouve à un stade immonde de ma vie, le fait qu'une personne en face de moi ne me trouve pas immonde, ça me rend tout de suite... Je ne me sens plus immonde. Alors que j'ai trouvé que beaucoup chez les filles, tu peux lui dire cent mille fois, ça ne me dérange pas si tu n'es pas maquillée, si tu es ci, ça... Tous les trucs que tu as sur toi, ça ne me dérange pas. Ça ne change rien. Il faut que je me sente belle pour le faire. Alors, tu vas dire que je généralise, je généralise. Mais c'est pour dire qu'à mon avis, c'est presque plus... À mon avis, il aurait presque plus facilement une fille comme ça, il pourrait la convaincre de lui faire à lui que le contraire. Tu vois ? Peut-être. Parce qu'on est sur le truc des lèvres encore. C'est genre, bah non, tu ne vas pas me bouffer le cul, c'est dégueulasse. Donc, à mon avis, là, si on est sur un refus catégorique, moi, je pense que voilà, quand je parlais de compromis tout à l'heure, c'est ça. Si tu es bien avec cette meuf-là, tu ne vas pas en crever. C'est très gentil de ta part et très généreux. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. En plus, ce qui est assez ouf, c'est que c'est lui qui veut le faire. Tu vois, si dans 20 ans, tu es toujours avec elle et que ça te dérange encore, soit tu lui en parles, soit tu vas voir une pute et tu lui expliques. Voilà, je ne pense pas que ce soit vital à ta vie sexuelle de ne pas pouvoir faire ça. Très bien. Alors, c'est... Allez, encore deux questions. Gwendoline Papas. Bonjour. Gwendoline. Pour cet épisode à thème, voici ma question ou plutôt mon affirmation. Il est impossible de faire l'amour plus de deux minutes pour un homme. Je tiens ça d'une source fiable. n'importe quoi. J'imagine qu'elle parle et je vais envoyer des termes techniques de l'image. Je voulais te triquer sur le fait que c'était une fausse question. C'était une vraie question. Mais ce n'est pas... C'est Gwendoline Papas. C'est un homme qui nous l'a posé. Bonjour Gwendoline. Pardon. Ah, d'accord, Gwendoline. Oui, ok, je comprends. C'est Gwendoline Papas. Il n'arrive pas à tenir deux minutes. D'accord. Non, mais je pense que ça m'a fait plus rire. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Oui, non, ça me paraît... Enfin, moi, je n'ai jamais fait plus de deux minutes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, il me paraît cohérent, ce Gwendoline. Oui, j'ai... Non, mais je n'ai jamais entendu... Gwendoline. Ce n'est pas toi, Gwendoline ? Non, justement, je t'ai dit, c'est ce que j'ai essayé de te faire croire avec Gwendoline. C'est vraiment... Non, mais écoute... Non, mais franchement, plus de deux minutes. Non, mais attends, t'as déjà fait plus de deux minutes, toi ? C'est chiant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on raconte ? Bah, franchement, c'est... S'il vous plaît, Gwendoline. Je veux bien te rassurer, mon vieux Gwendoline. Non, mais c'est 120 secondes. C'est quand même pas mal de temps, quoi. Enfin, je veux dire, quand j'en parle... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, parce que c'est quand même... C'est quand même pas mal mouillé et chaud, quoi. C'est largement suffisant. Et puis très agréable, aussi. Ça donne quand même vachement envie de... C'est quand même le truc principal, quoi. Mais non, c'est agréable, autre affaire. Alors, donc une question. Donc une petite dernière, une petite dernière, une petite dernière. Ah oui, je l'aime bien, celle-là. Je te laisse inventer le prénom. Voilà. Il s'agira... d'Emiplégiane. C'est Emiplégiane. Sauf que c'est un homme. Ah, Emiplégian. C'est Emiplégian. Qui nous dit... Est-ce qu'un homme peut avoir un orgasme sans penser au moins une fois pendant l'acte à un membre du gouvernement ? C'est pas moi le souvenir tout de suite. C'est juste une question marrante. Et j'aime... C'est dur. Ah bah, Emiplégian. Écoute, je pense qu'on est tous passés par là. C'est des phases dans la vie où on a besoin de penser à Édouard Philippe pour revenir. Moi, c'est Agnès Buzyn. Chacun son truc. Alors après, voilà. Il ne faut pas chayer. J'ai demandé à ma meuf de s'habiller en Agnès Buzyn. Elle a refusé. Je m'apprête à aller voir des prostituées. Ou Agnès Buzyn. Je suis sûr. Si vous avez le fantôme d'Agnès Buzyn, vous pouvez toujours aller voir Agnès Buzyn. Qui n'est plus ministre et donc qui peut se faire mettre. Qui n'a pas grand-chose à faire. Écoutez, là, je n'ai rien. Le 12, le 13. Avec ma secrétaire, ça peut s'arranger. Non, ça devrait se faire. De toute façon, les élections, ce n'est pas avant nos jours. J'accepterais de vous faire l'amour en tant que moi-même. Tout à fait. Je garde le tailleur, le signeur. D'accord. Je peux dire de la merde sur tous les sujets sur lesquels on m'intéresse. Il n'y a pas de crise sanitaire. Oh, dis-le pas de crise. 1 minute 53. Très bien. Écoute, est-ce qu'on a le temps pour une dernière dernière ? Une dernière. Que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait un pénis. Alors, ce n'est pas moi. Qui la pose ? Voilà. C'est... Patricioufle. C'est Patricioufle qui nous dit il faudrait un pénis... Suufle. Patricioufle. Pardon, excusez-moi s'il vient de Corse. Il nous faudrait un pénis de quelle taille ? Il faudrait un pénis. De quelle taille ? Pour entrer d'un côté et ressortir de l'autre, que rencontrerait-on sur d'autres routes ? Quel est le sens de parcours le moins salissant ? L'autre côté, c'est-à-dire vers l'eau ? C'est-à-dire je fais une percée en piquet, je pars sur du vagin. Voilà. Là, je visite et je ressors par la boîte à benko. Donc, à un moment, qu'est-ce qui... Écoute, ça dépend évidemment de la taille de la personne mais je dirais au moins un bon mètre dix ? Non, à 60 cm. Ouais, non, mais est-ce que... Ah si ! Un mètre, un mètre. Mais en plus, c'est faux parce que... Oui, non, parce que oui, il dit le côté de plus salissant. On ne sortirait pas par la boîte à benko, on sortirait par le haut du crâne, en vrai. C'est ça. C'est là que je ne comprends pas trop. S'il s'agit de perforer des trucs, ça va devenir sale quoi qu'il arrive. Non, mais ce n'est pas ça, mais c'est que j'ai du mal à calculer l'angle du vagin, en fait. Je ne sais pas si on descend vers le bas ou si on est vraiment tout droit. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, alors écoute, passons par le cul si c'est plus simple pour toi. Non, je ne pense pas que ça ne va pas. Non, mais à mon avis... Non, mais tu connais vas jamais que moi. Tu crois que quand tu tapes au bout, tu es en milieu de ventre ou tu es genre plus vers le bas, tu es plus vers le dos ? Ah bah écoute, pour ça, il faudrait qu'on appelle Michel Cymes. Non, mais c'est la géométrie, simplement. On ne sait pas, je ne vois pas l'angle, en fait. Je ne vois pas quel angle on tape, en fait. Moi, je dirais que si tu as un pénis d'un mètre dix, c'est à peu près l'angle que tu désires. ça ne doit pas rentrer, je pense, dans l'équation. Oui, je pense que s'il voulait parler de saleté, ça doit sortir par le... Dans ce cas, moi, je crois... On est clairement sur un déséquilibré, donc il ne faut pas non plus prendre ce qu'il raconte. Non, mais toutes les questions sont... Moi, je pense, en tout cas, que le côté le moins salissant, si on rentre par la nuit, c'est évidemment rentrer par la nuit, sortir par le vagin, histoire de se nettoyer. Je n'ai rien compris. J'avoue que je ne comprends pas. si tu passes par le vagin que tu sors par la nuit. Oui, non, c'est plutôt la question qui me dépasse. Ah, bien sûr. Géométrie. Quand il souffle, tu me dégoûtes, je te le dis. C'est moi qui fais une heure de tolérance et qui finit par se défoncer. Non, mais là, on était sur... Pas très souvent qu'il allait trop loin. Sur les questions blagues, j'avoue qu'on est peut-être allé à... Bien sûr. Une dernière question sérieuse, elle m'a un peu... Pas touché. Chamboulé. Celle-là, parce que je trouve que là, vraiment, on se pose des questions pour rien. Il m'arrive de me... C'était une femme. Il m'arrive de me faire jouir deux à trois fois par jour. Est-ce grave ? À quel moment peut-on parler d'addiction ? Moi, je dirais que non, quand même. Moi, je dirais non. Deux-trois fois par jour, amuse-toi, non ? Deux-trois fois par jour, tous les jours. Bon, quand même, ça prend du temps. Ça dépend, je pense, de sa capacité déjà à... Comment on dit ? À résister à une impulsion. Est-ce que, genre, elle est dans le métro, elle est obligée de le faire ? Si ça fait partie de ces trois fois par jour, rien de problème. Sauf si c'est ton kiff de faire ça en public, mais bon, c'est quand même autre chose. Donc voilà, si tu arrives à te retenir et que ce n'est pas un truc qui te rend folle... Ouais, l'addiction, ce n'est pas le nom. Par jour, bon, tu vois, je ne sais pas, ça fait quoi ? Une au réveil, le midi et le soir, bon, tu vois. Voilà, c'est comme des antibios, voilà. Donc je pense que vraiment, le problème, ça devient la dépendance et l'incapacité à y résister parce que ça peut être, je pense, à un moment, une véritable addiction. Et surtout, s'il t'arrive, on a tous des pics hormonaux et il y a des jours où vraiment, bon ben voilà, et puis des jours au moins. Donc je pense que si tu dis juste il t'arrive, je pense que ça arrive à plein de gens d'avoir des jours où il faut... Mais bien sûr, mais tu vois, il ne faut pas, en fait, je pense qu'à partir du moment où ça peut parasiter ta vie sociale, tu vois, si tu refuses d'aller boire un verre avec tes potes parce que ce soir, il faut se branler, là, il y a un problème. Sinon, pareil, si tu fais jusqu'à avoir mal et que c'est... Non, mardi, non, ce n'est pas possible. Mardi, mardi, non, mercredi. Je ne peux pas, si tu veux, pour la nive de Jean-Marc, on peut faire ça dimanche de 14 à 14.22. Sinon, à 14.22, je suis pris, c'est très pressant. Très, très chouette. Très chouette. Le dossier est brûlant. Donc, ouais, je ne sais pas ça. Bon, mais c'est vrai. Je pense que ça peut aussi être lié, tu vois, à une addiction au porno. je pense que c'est aussi un truc qui peut exister. Donc, si tu es obligé compulsivement d'en regarder, ça peut aussi être un problème. Mais j'avoue, ça ne m'a fait pas plaisir, mais c'est rare. J'ai vu beaucoup de mecs... Je ne dirais aucun problème. Je ne dirais aucun problème. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de trucs sur les... Peut-être parce que ça ne me concerne plus parce que je suis un homme. mais j'ai vu beaucoup de choses sur les... sur les... sur les mecs qui se branlent beaucoup, quoi, qui essaient d'arrêter, qui font des retraites pour ne pas le faire. Et bon, voilà. Tu as vu le film Hunger ? Ouais, de Steve McQueen, ouais. C'est triste, c'est triste, c'est une addiction. C'est un qui est d'une tristesse. Qui est très compliqué. Ben voilà. Bon, voilà. Non, écoute, non, aucun problème. Mais je ne pense pas. On a vraiment deux, trois fois par jour, surtout si ce n'est pas souvent, tant que ça ne te pose pas de vrais soucis. Et puis, moi, je pense que c'est comme toutes les addictions. Quand on croit qu'on a une addiction, et puis voilà, arrête trois jours que tu vois bien comment tu vas réagir. Et puis c'est tout. C'est vrai. Bien vu. Bien dit. Bien dit même, bien sûr. Et si vraiment, c'est un enfer avec pas des convulsions et que t'en peux plus, c'est que t'as peut-être un souci. Bon, ben c'était la fin de Splutocus. C'était bien cet épisode ? Je ne sais pas, je ne sais pas si ça t'a plu. Je sais que toi, tu es sérieux là-dessus alors que peut-être tu nous as trouvé. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très bien. Bon, ben moi aussi, ça m'a plu. Voilà, j'aimerais pas, j'espère qu'on n'a pas été. Tu vois, là, on est dans l'aftercare. Je te demande si ça t'a plu. Tu me demandes si ça m'a plu. Oui, je me suis mon pipi en bord de bouche. Je rase mes longs poils. J'enlève la couette. J'enlève la couette. Je me passe une lingette sur le trône maintenant qu'il a bien été nettoyé. Et puis, je te fais un petit poutou tout doux. Voilà. Et puis, j'embrasse la photo d'Agnès Pizan. Non, ben écoute, je voulais faire cet épisode mais je savais que la frontière entre les gens qui nous disent soyez pas sérieux et les gens qui nous reprocheraient d'être trop légers sur des sujets qui sont quand même graves voilà. C'est vrai. Et ben, voilà, je trouve que la note du haut a bien. Je pense que l'équilibre a été bien trouvé. Ben ouais, pour le coup, d'habitude, on est chacun 50-50. Là, clairement, voilà, ça a été plus le docteur. J'ai fait ton encre. Voilà, on peut le dire. On dirait un peu si Michel Simès et Bigard a fait une émission de cul. Ce serait bien, putain, le podcast de Bigard et Simès, c'est pas assez sérieux. Non, alors là, c'est une pratique qui peut paraître mais tu lui mets à moi dans la chiette et puis c'est tout. voilà. Là, tu défourrailles et donc, on le reste bien évidemment. tout en pensant à prendre ta douche après et à lui pisser. Je vous conseille. Je pense que c'était 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 en effet un équilibre parfait. Voilà. Et je te félicite pour c'était quoi descendre à la mine descendre à la mine à boule. On peut s'arrêter là-dessus. Non, Prochaine, j'avais beaucoup de vrais sujets en fait avant le plutocule. C'est con, là, je déborde d'idées. donc, bon. Écoute, la semaine prochaine, très bien, je serai moi à la campagne direction zone verte. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais direction zone verte. Très bien, j'ai hâte pour vous que vous ne voyez pas pareil. Et puis, voilà, c'était le premier épisode. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? On ne sait pas. Ça va dépendre de votre réaction. Nous, on a bien aimé le faire. Mais écoutez, au revoir. Moi, je vous dis déjà au revoir, ça, c'est certain. j'ai des poils plus bien à couper. Ce que je voulais dire avant qu'on se quitte, c'est quand même, est-ce qu'on a réussi dans ce plutôt cul à garder nos piliers ? Alors, peux-tu me rappeler les piliers ? Déjà, déjà. Tu es encore m'engueulé pour l'ordre rapport au fait que tu as un ordre tout pincé dans ta petite tête. Tout le monde a son ordre. J'ai mon ordre, il y a un ordre. D'accord. C'est ton ordre. Le premier pour moi, c'est très simple, c'est d'être franco-port. D'accord. Tu peux le voir comme ça. Je pense que j'aurais choisi, mais d'accord. D'accord. Non, mais... Franco-port, je pense qu'on l'a été tous les deux. Je pense qu'on l'a été. On n'a pas mis de masque. On ne s'est pas caché. Pas du tout. Là, il n'y a pas eu de geste barrière mentale. On a été... Non, merci. Je ne crois pas. Est-ce que nos sources étaient fiables ? C'est sur du ressenti, c'est sur du expérience, c'est sur de la vie perso. C'est ça, c'est ça. J'ai personnellement couché avec deux personnes et Clément avec 800 personnes. Une personne. Donc, on a un ratio... À nous deux, on est bien, mais simplement, il faut... Oui, elles ont été fiables puisqu'elles ont été personnelles. En tout cas, elles ont été fiables, je ne sais pas, pas sur un 100%, mais elles ont été... Disons que le franc-côte-port a contrebalancé ce qui pouvait peut-être manquer. On a été plus que franc-côte-port. Voilà, on a été rarement objectifs. Il nous arrive de faire des recherches. Bon, après, en même temps, je ne suis pas sûr qu'on a dit qu'il n'y a rien de faux. On a... A ton été régulier ? Ça... A ton eu une régularité exemplaire ? Excuse-moi. Si je ne me trompe pas, on est mercredi soir. Oui, alors il va falloir... Est-ce que je me trompe ? Je crois, mais vu qu'il va falloir monter l'épisode un tout petit peu, ça m'étonnerait que ça passe ce soir. Ça va dépendre. Oh, écoute, il faut juste faire un bout à bout, non ? Si vous savez le faire, allez-y. Moi, je n'ai rien pour faire, mais... Je vais voir, je pense que je peux me débrouiller. Mais... Écoutez, je pense que vous pouvez en voir maintenant, mon vieux. Ça ne va être duré. Je voulais juste dire qu'on annonce mercredi dernier qu'on le fait, mercredi d'après, on le fait. Bon, ça, c'est quand même la preuve d'une régularité, je trouve... Voilà. Quand même. C'est ce que j'avais dit. Non, 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 c'est pas exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit on est mercredi. Si, si, je suis d'accord. Mais ce qui est fou au niveau de la régularité, c'est parce que le patient clusé, la première fois qu'on a dit on va faire un patient clusé, on ne l'a pas fait la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a dit on le fait, on le fait la semaine prochaine. Je ne vous écoute plus. Non, mais on a dit on le fait, paf, on l'a fait. Et ça, je trouve que c'est quand même un grand pas. Voilà. C'est vous qui avez un problème avec la masturbation frénétique ? Vous ne pouvez plus vous arrêter. Je ne l'ai fait que deux fois pendant ce podcast. Allez. C'est un problème. Allez, bonne soirée. Je ne crois pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.